Vous n'imaginez pas comme je suis heureuse de vous tourner ce point lecture parce qu'il va y avoir vraiment du très bon rendez vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, vous l'aurez donc compris, je vais vous donner mon avis, mon ressenti, mon retour de lecture concernant trois livres que j'ai pu lire dernièrement et je peux vous dire qu'en ce moment je suis bien, je suis vraiment bien. En tout cas, je suis dans une très bonne lancée côté lecture parce que mes dernières lectures pour l'instant ont été vraiment de bonnes voire de très très bonnes lectures. J'avoue, j'enchaîne les titres qui m'embarquent, qui me plaisent. Et quoi de plus merveilleux, j'ai envie de vous dire en tant que lecteur, alors clairement ce n'est pas toujours le cas, mais en ce moment je sais pas si j'ai peut-être un peu plus de flair pour choisir mes lectures ou si tout simplement j'ai un gros coup de bol. Toujours est-il donc que les trois titres dont je vais vous parler aujourd'hui ne seront que pour moi des bonnes lectures, voire de très bonnes lectures, voire même de très très bonnes lectures, puisqu'il y a également dans le lot je pense un coup de coeur. Alors par contre je tenais à le préciser avant de débuter ce point lecture, et cela n'a aucun rapport avec le fait que les livres dont je vais vous parler ont été pour moi de grosses réussites, mais sachez que les titres dont je vais vous parler aujourd'hui abordent des thématiques que je pense que je vous mentionnerai à chaque fois. Et sachez également que pour l'un de ces titres on va être sur un témoignage, un témoignage qui va revenir tout simplement sur l'affaire Pellico qui est en train d'être jugée en ce moment, qui vous vous en doutez forcément va aborder des thématiques on ne peut plus compliquer, qui va d'ailleurs me demander de changer je pense certains mots, sinon clairement YouTube va encore enterrer ma vidéo. Donc bon on en reparlera en temps et en heure, mais sachez qu'aujourd'hui on est sur trois très bonnes lectures, trois lectures qui parfois demandent un petit peu de recul et d'être soi-même bien dans ses baskets. Ceci dit je referme donc la parenthèse et je passe tout de suite à mes avis à proprement parler. Et le tout premier roman dont je vais vous parler et il me semble que c'était un livre que j'avais sélectionné pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mine de j'avance bien dans mon challenge et ce livre il s'agit donc de Une vraie famille de Valentin Musso aux éditions Le Cercle. Là encore c'est un titre que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps il me semble dans un book haul. C'est un roman dont j'entends parler depuis des années sur la chaîne de Séverine ce qui m'a bien sûr donné envie moi aussi de le découvrir. Sachez donc que dans cette histoire on va au tout départ suivre un couple je dirais de personnes ayant entre 60 et 70 ans qui viennent de prendre leur retraite avant ils habitaient à Paris et là ils viennent de s'installer dans un petit bled paumé en Bretagne. Toujours est-il donc que dans leur grande maison il y a pas mal de choses à faire et par un truchement de hasard monsieur va décider d'embaucher un jeune homme qu'il a rencontré à la ville qui vit comme ça de petit boulot. Et une chose en entraînant une autre cet homme qui s'appelle Ludovic va petit à petit s'insinuer dans leur vie et je ne vous en dis pas plus. Alors personnellement je n'avais jamais lu Valentin Musso ni son frère d'ailleurs soit dit en passant mais c'est vrai que j'avais toujours entendu parler de ce titre en des termes très élogieux donc par conséquent vous en doutez il ne m'en fallait pas plus pour avoir envie moi aussi de découvrir ce roman. Et si ce ne fut pas le coup de coeur ni la lecture coup de poing à laquelle je m'attendais il faut dire aussi que vu tout ce que j'en avais entendu j'avais des attentes assez élevées malgré tout c'est resté pour moi une très bonne lecture qui en plus de ça a eu le mérite de me proposer une histoire plutôt originale qui lui a permis de ressortir j'ai envie de vous dire du flow un peu de tous ces polars et thrillers que je lis en nombre. Et pour une lectrice comme moi être surprise par un titre original qui sort du lot c'est déjà beaucoup et plutôt appréciable. La plume reste somme toute assez classique mais malgré tout très qualitative et agréable à lire. Alors vous l'aurez compris ce n'est pas pour le style à proprement parler de l'auteur que pour moi il faut s'arrêter sur ce titre mais ce n'est pas non plus ultra simpliste comme j'ai déjà pu le voir à de nombreuses reprises chez certains autres auteurs notamment des auteurs de polars français. Ce qui fait pour moi la différence dans ce roman c'est la construction narrative et l'histoire même que l'auteur a imaginé tout simplement. J'ai retrouvé dans ce titre des thématiques que personnellement j'apprécie beaucoup mais que pour le coup je préfère taire histoire de ne pas divulgacher toute une partie de l'histoire justement. J'ai profondément aimé l'ambiance et cette petite tension qui s'installe qui s'insinue un peu pernicieusement comme ça petit à petit et qui donne vraiment envie de continuer à tourner les pages pour voir un peu ce que ce roman réserve. Et pour mon plus grand plaisir après des débuts somme toute assez classiques aux faux airs de romans contemporains un peu plan plan, l'histoire bascule tout à coup dans une toute nouvelle dynamique qui m'a particulièrement accrochée. La seule chose que je vous dirai c'est que dans une vraie famille la psychologie tient une part non négligeable dans cette histoire et vous le savez très certainement maintenant personnellement en tant que lectrice c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors oui je vais pas vous mentir j'aurais vraiment aimé que tout ce pan de l'histoire soit encore plus développé mais malgré tout je trouve vraiment que l'auteur a bien su utiliser ce sujet pour venir articuler autour de ça une histoire qu'en tant que lecteur on vit véritablement comme une espèce de descente aux enfers qui semble sans fin. Il y a un côté huis clos assez important dans ce titre et qui participe totalement à venir renforcer cette ambiance anxiogène et personnellement là encore c'est un procédé que j'aime beaucoup retrouver dans mes lectures. Malheureusement et c'est la raison pour laquelle ce titre n'a pas été un coup de coeur il y a aussi certains petits éléments qui m'ont un peu dérangée. Tout d'abord je dois noter qu'il y a tout de même des petits détails dirons nous qui sont restés en suspens et qui pour moi viennent gâcher entre guillemets le côté très réaliste de cette histoire. Et c'est dommage parce que du coup ça m'a semblé un peu gratuit de la part de l'auteur alors que justement ces éléments auraient dû permettre de renforcer la logique du récit. Je me suis également très peu attachée au personnage donc on va vraiment tourner autour de trois personnages principaux ce couple de retraités et ce jeune homme et je pense que cela est dû tout simplement au fait que pour moi les personnages manquaient peut-être d'un peu d'épaisseur. Alors oui je vous ai dit que la psychologie était vraiment assez importante dans ce récit et pour autant je sais pas il m'a manqué un petit truc par rapport aux différents protagonistes. Le plus dommage c'est que vous vous en doutez hein il y avait vraiment matière en plus de ça à développer tout cet aspect du roman et je suis persuadée que s'il l'avait fait cela n'aurait fait que renforcer la complexité et la profondeur de cette histoire. Je pense donc que je n'ai pas eu de coup de coeur ni été complètement retournée par les différents twists présents dans une vraie famille tout simplement parce que je lis énormément de romans de ce type et donc en toute logique je suis devenue beaucoup plus difficile à surprendre mais je suis persuadée que pour les lecteurs occasionnels du genre ou tout de moins ceux qui n'en lisent pas autant que moi à mon avis ce titre devrait beaucoup vous plaire et beaucoup vous surprendre. J'ai par contre beaucoup aimé le dernier chapitre qui pour moi clôt vraiment ce roman sur une petite note douce amère comme personnellement je les apprécie beaucoup. En résumé donc je suis un poil déçu parce que au vu de toutes les éloges que j'avais pu entendre sur ce titre c'est vrai que je m'attendais vraiment à une lecture coup de coeur mais malgré tout je suis très heureuse d'avoir fait cette lecture car ce fut une réelle bonne surprise qui m'a fait passer un très bon moment et ouais il n'y a pas de doute. A l'occasion je relirai avec beaucoup de plaisir d'autres titres de Valentin Musso histoire de voir un petit peu ce que le monsieur a sous la plume parce que pour un premier essai c'était plutôt concluant. Bon alors je vous propose de garder la lecture la plus wow pour moi la plus bizarrement la plus réussie mais aussi la plus éprouvante je pense pour la fin et donc là tout de suite je vais vous parler de Les Morsures du Passé de Lisa Gardner aux éditions Le Livre de Poche Alors pour ce qui est du résumé de cette histoire je vais aller au plus simple parce que tout ce que je vais vous en dire c'est que ce titre est l'un des tomes de la saga autour du personnage récurrent de Didi Warren qui est donc une flic qui officie à Boston et que dans ce titre-ci elle va être rappelée au tout départ sur une tuerie familiale en fait on retrouve dans la maison cinq corps d'une même famille il n'y a que le père qui est en est en urgence à l'hôpital entre la vie et la mort et justement on soupçonne ce père d'être l'auteur de toute la tuerie familiale est-ce que c'est le cas ou est-ce que les choses sont plus compliquées qu'elles en ont l'air ? c'est bien ce que Didi Warren va devoir démêler et vous l'aurez compris vu le titre de cette vidéo là encore ce fut une merveilleuse lecture malgré ce résumé qui je vous l'accorde annonce potentiellement des scènes un peu cracra comme je le disais c'est donc un nouveau tome de la saga Didi Warren et pour l'instant c'est très clair pour moi c'est le meilleur que j'ai pu lire de la série décidément je trouve vraiment que Lisa Garner tient quelque chose lorsqu'elle nous parle des traumatismes de l'enfance et de la psychologie enfantine parce qu'il va clairement y en être question ici j'avais déjà apprécié la façon dont elle abordait ces thématiques dans Derniers adieux qui est un autre de ses titres qui fait partie d'une autre saga mais dans les morsures du passé vraiment l'enfant, la relation parent-enfant ainsi que les maladies mentales enfantines sont au coeur du récit si je devais résumer ce livre je dirais que c'est principalement une histoire de liens familiaux et de pédopsychiatrie et ces deux thématiques me passionnant énormément bon bah sans surprise j'ai tout de suite totalement plongé dans ce roman d'autant plus que le premier chapitre est vraiment ce genre de chapitre vous savez un peu un peu choc qui vous annonce tout de suite la couleur et je trouve que l'auteur s'en est très très bien sorti avec ces deux sujets tout simplement parce qu'elle les a traités avec beaucoup de réalisme et ça j'arrêterai pas de le dire mais dans ce type de littérature dès que ça sonne vrai dès que l'auteur arrive à nous faire croire à ce qu'il raconte à nous faire croire que c'est tout à fait plausible et que ça peut arriver demain à nous, à notre voisin ou que sais-je et bah tout de suite ça apporte une dimension supplémentaire et une âme supplémentaire au récit et pour moi ça le fait passer tout de suite dans un niveau supérieur de réussite cette histoire est construite avec plusieurs narrations différentes dont deux qui sont racontées à la première personne l'une étant racontée par une jeune femme qui a elle-même vécu la tuerie de toute sa famille par son père lorsqu'elle était jeune et l'autre étant celle d'une mère qui vit seule avec son fils qui l'élève seule un fils qui est d'ailleurs atteint de graves troubles psychiatriques qui peuvent l'amener parfois à être extrêmement violent et oh mon dieu mais que ces deux voix étaient extrêmement touchantes émouvantes et passionnantes à la fois certains de leurs chapitres m'ont vraiment profondément bouleversée parce que tout ce que racontaient ces deux personnages sonnait tellement juste, tellement vrai j'ai particulièrement été touchée par les chapitres racontés par Victoria qui est donc cette mère qui se bat mais alors corps et âme au quotidien pour son fils et qui pour autant n'hésite pas dans ces chapitres là à aborder son quotidien dans tout ce qu'il peut y avoir de plus cruel et de plus violent vous voyez la preuve que l'auteur a très bien fait son job c'est que je vous parle de ce personnage comme si c'était une vraie femme qui nous parlait de son quotidien pour moi c'est la preuve que ça sonnait juste un quotidien comme je le disais parfois très cruel et très violent parce que bien que cette femme, que cette mère aime son fils du plus profond de son âme parfois elle est juste à bout parfois elle a juste besoin profondément de souffler un coup quitte pour cela à utiliser des méthodes franchement contestables avec ce titre Lisa Garner pour moi a vraiment mis un coup de projecteur sur le manque criant de prise en charge efficace et non maltraitante pour tous ces enfants qui souffrent et qui nécessitent un suivi psychiatrique plus ou moins lourd alors oui dans cette histoire ça se passe aux Etats-Unis mais je suis persuadée que le discours et le constat pourraient être exactement le même en France et il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le deviner mais renseignez-vous ne serait-ce qu'un minimum sur le sujet vous verrez c'est juste effarant Les Morsures du passé est donc un roman que j'ai trouvé très fort de par ses thématiques autour de la famille et de la pédopsychiatrie et c'est vraiment tout ce pan de l'histoire qui m'a captivée qui m'a intéressée beaucoup plus que tout l'aspect roman policier de cette histoire oui il y a en parallèle une enquête une enquête qui d'ailleurs dans la façon dont elle est menée prend plutôt son temps ce qui je le dis tout de suite n'est vraiment pas pour me déplaire bien au contraire une enquête qui est donc dirigée par Didi Warren mais ce n'est clairement pas du tout ce que je retiendrai de cette histoire pourquoi ? et bien tout d'abord parce que l'enquête en elle-même autour de ces tueries familiales je trouve n'apporte en elle-même que peu d'intérêt pour l'histoire ça peut paraître bizarre et paradoxal de dire ça mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu alors oui cette enquête sert bien sûr pour la fin du roman mais cette fin justement pour moi ce n'est clairement pas la partie la plus réussie de tout le roman je l'ai trouvé très tarabiscoté, peu crédible et pour le coup un peu paradoxalement trop prévisible pour certains points s'il y a un gros point noir à ce titre c'est donc pour moi clairement sa fin alors vous me direz c'est quand même dommage parce que c'est la note finale du roman et que généralement c'est ce qu'on garde en tête oui mais en vrai ici ça n'a pas tant d'importance que ça et croyez-moi ça ne ça n'enlève pas toute la richesse de ce titre autour des thématiques que je vous ai évoquées juste avant ensuite cette enquête m'a assez peu intéressée parce que comme je l'ai dit elle est menée par Didi Warren et j'en avais déjà parlé et malheureusement c'est toujours le cas j'ai beaucoup de mal avec ce personnage alors oui par moment elle peut paraître comme une femme très forte, très indépendante et ça c'est plutôt appréciable mais à côté de ça je l'ai vraiment trouvé bien trop froide, trop peu empathique et parfois même franchement un peu limite dans ses propos tant et si bien que la plupart du temps j'avais plus envie de la remettre à sa place que de lui dire go meuf je suis derrière toi vas-y donc non vraiment Didi Warren et moi dans la vraie vie je pense qu'on ne serait pas vraiment copines en fait j'ai eu cette impression durant ma lecture que Lisa Garner s'était presque imposée de venir rajouter dans ce roman une enquête pour tout simplement coller aux cases du genre qu'elle a l'habitude dans lequel elle a l'habitude d'écrire et pour coller du coup à cette saga policière qui est la sienne mais je suis persuadée qu'elle aurait pu écrire un livre encore meilleur si elle était restée tout simplement dans un genre de récits contemporains noirs avec ces deux thématiques très fortes la famille et la pédopsychiatrie qu'elle aborde de différentes manières malgré donc une enquêtrice toujours aussi peu attachante pour moi et une fin franchement un peu décevante Les morsures du passé est restée malgré tout une très très bonne lecture une lecture que j'ai adorée grâce à la force de ces chapitres qui sont donc racontés par Daniel et Victoria et de par ces thématiques comme je vous le disais qu'elle a su parfaitement bien traiter et que j'ai trouvé absolument passionnante A défaut d'apprécier donc cette enquêtrice j'espère que les prochains tomes de la saga présenteront des sujets sans trop tout aussi intéressants et tout aussi poussés pour que comme pour ce titre-ci je continue d'apprécier le reste de la série vous l'aurez donc compris pour moi c'est un vrai patch turner qui vaut vraiment la peine d'être lu malgré ces quelques petits défauts petits défauts qui font donc que ce ne sera je pense pas un coup de coeur mais malgré tout je suis persuadée que c'est une histoire dont je vais me souvenir sur la longueur grâce justement comme je le disais à ces chapitres racontés par ces deux femmes et ces thématiques très fortes et très bien traitées bref vous l'aurez compris si la pédopsychiatrie vous intéresse franchement foncez sur ce titre-ci parce que pour moi à l'heure actuelle c'est l'un des meilleurs que j'ai pu lire sur le sujet et je vais donc terminer cette vidéo sur un titre qui sera vous vous en doutez très lourd un peu plombant donc voilà si vous souhaitez arrêter là je le comprendrai tout à fait mais j'avais vraiment très envie j'étais impatiente de vous parler de ce titre-ci parce que c'est juste une lecture qui m'a complètement soufflé je vais donc vous parler du livre et j'ai cessé de t'appeler Papa de Caroline Darian aux éditions Harper Collins Poche qui est donc un livre comme vous le voyez assez court que j'avais trouvé en boîte à livres donc vraiment complètement par hasard je n'en avais jamais entendu parler Caroline Darian qui est donc la fille du couple Pellico qui est au coeur en ce moment même au moment où je tourne cette vidéo du procès des V de Mazan je dis V parce que si je dis le mot complet une fois de plus Youtube risque de ne pas apprécier mais vous aurez très bien compris de quoi je veux parler un procès qui revient donc sur des actes commis pendant des dizaines d'années par son père puisque son père droguait sa mère pour la livrer totalement inconsciente sous soumission chimique à des hommes qui venaient la violer donc dans la maison familiale et ce titre c'est donc le témoignage de cette fille de l'arrestation de son père et de la déflagration complète que ça a été dans sa vie et de tout ce que cela a entraîné derrière non seulement pour sa mère mais également pour elle alors c'est toujours très difficile je trouve de juger entre guillemets un témoignage j'en lis d'ailleurs assez peu certains m'ont beaucoup plu d'autres beaucoup moins et ce pour différentes raisons celui-ci néanmoins pour moi fait clairement partie de ces textes autobiographiques particulièrement bien réussis et de ces témoignages qui je le pense du plus profond de mon être devraient être lus par le plus grand nombre alors je vous l'avais dit j'ai donc fait le choix de lire ce titre alors même que le procès des V de Mazan se déroule alias donc l'affaire Pellico parce que j'étais pas persuadée mais je pensais vraiment que de lire ce titre en ce moment avec ce contexte d'actualité me permettrait d'avoir peut-être un éclairage supplémentaire sur ma lecture et en effet je pense que cela m'a profondément permis d'être encore plus interpellée par ce texte d'être encore plus en empathie avec les victimes tout simplement parce que ça me permettait de mettre un visage, une attitude et même des déclarations sur des noms qui sont ici invoqués sur le papier et cela n'a fait que renforcer l'humanité des victimes et particulièrement donc de la mère de Caroline et ma profonde empathie envers elle et j'ai cessé de t'appeler papa c'est donc l'histoire d'un fait divers vécu et raconté de l'intérieur sur la façon dont cela a totalement pulvérisé une famille qui était pourtant en apparence un peu plus banale cette histoire c'est l'effroi absolu parce qu'elle prouve à tout un chacun que la vie de n'importe qui peut du jour au lendemain basculer dans le cauchemar le plus absolu que personne n'est à l'abri du pire et que même malheureusement bien souvent les plus grandes horreurs viennent des personnes proches en qui on avait placé notre entière confiance j'ai trouvé ce récit d'une justesse et d'une force incroyable en plus d'être très bien écrit ce livre permet vraiment de déconstruire cette idée préconçue et encore trop souvent répandue du violeur inconnu dans une réelle sonde le soir parce que la réalité des choses c'est que malheureusement la plupart du temps ces actes sont commis par des proches dans un contexte bien souvent familial ce témoignage démontre également parfaitement le système d'emprise psychologique en plus donc de la soumission chimique et c'est fou de voir à quel point un homme est capable d'une telle duplicité à quel point il arrive à cacher sa monstruosité complète sous de faux airs de de père de famille et de grand-père aimant je connaissais assez peu je dois le dire le sujet de la soumission chimique je pense qu'à peu près comme tout le monde j'avais surtout connaissance de l'utilisation par des prédateurs du GHB dans des contextes généralement plutôt festifs mais j'étais complètement effarée de découvrir que cette soumission chimique pouvait être beaucoup plus insidieuse et bien souvent utilisée par des proches vraiment j'ai trouvé ce texte glaçant alors non seulement bien sûr par l'énoncé des faits perpétrés par l'agresseur ou plutôt d'ailleurs les agresseurs mais aussi par la réalité dépeinte quant à l'assistance ou plutôt d'ailleurs la non-assistance apportée aux victimes que ce soit d'ailleurs des victimes directes ou des victimes collatérales ce texte dénonce largement les dysfonctionnements et le manque de moyens dans la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles en France que ce soit d'ailleurs une prise en charge physique psychologique ou judiciaire il parle également du parcours incroyablement difficile des victimes et ce même après l'arrestation de leur bourreau quand il y a d'ailleurs effectivement arrestation ce qui reste en plus de ça très rare car le fait que l'agresseur soit arrêté n'est pas la fin du combat non loin de là je dirais même que c'est plutôt le début et on comprend parfaitement à quel point il est important d'être très bien armé personnellement et également très bien entouré pour mener ce type de combat et juste surmonter une telle épreuve dans la vie j'ai trouvé que Caroline Darian avait fait preuve vraiment d'intelligence dans la manière d'amener son témoignage et aussi qu'elle avait fait preuve d'une certaine forme de pudeur qui n'enlève absolument rien à la force de son texte bien au contraire je trouve même que cela permet de l'éloigner d'une potentielle forme de voyeurisme malsain qui aurait été pour le coup malvenu je trouve pas de détail donc quant au crime commis et c'est tant mieux oui bien sûr l'auteur aborde certains faits pour pouvoir dresser le portrait de l'agresseur et que le lecteur puisse se rendre compte de ce qu'un homme lambda père de famille absolument sans histoire a priori est capable de commettre malgré les apparences mais elle a su toujours s'en tenir au strict nécessaire j'ai envie de dire et c'était juste parfait j'ai trouvé son témoignage fort courageux et important parce que comme elle le dit si bien à la fin ce texte permettra peut-être de faire bouger certaines lignes d'aider peut-être des victimes qui d'ailleurs à l'heure actuelle n'ont potentiellement même pas conscience d'être victimes et également potentiellement de libérer la parole de personnes qui subissent afin qu'enfin la honte ne plane plus au-dessus d'eux mais plutôt au-dessus de ses agresseurs au-dessus de ses criminels et j'ai cessé de t'appeler papa et donc un livre court mais impactant et un témoignage mené selon moi de main de maître que je ne peux que recommander à toutes et tous de lire vraiment si vous tombez sur ce bouquin lisez-le lisez-le parce que je trouve que ce texte est presque d'intérêt public c'était admirablement bien écrit c'était effroyablement glaçant mais également très important bref vous l'aurez compris j'ai complètement été subjuguée et retournée par ce ce court texte et voilà je sais que vous étiez plusieurs à attendre mon retour et mon avis sur la question bon bah vous l'aurez compris allez-y foncez pas de je vous dis de détails qui seraient trop intimes trop dérangeants vraiment elle a fait ça avec beaucoup d'intelligence beaucoup de justesse et je ne peux que vous encourager vraiment à le lire et j'espère que j'aurai réussi à vous parler assez bien de ce titre qui vraiment me tenait à coeur mais comme bien souvent en fait quand il y a des romans comme ça qui chamboulent un peu trop qui ouais je sais pas qui en tant que lecteur nous laissent un peu sur le carreau et bah paradoxalement c'est assez difficile je trouve d'en parler et d'arriver à à retranscrire avec des mots tout ce que cela a pu créer de 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 sentiments de prise de conscience etc à l'intérieur de nous bref j'espère vraiment avoir pu rendre honneur à ce texte que je vous dis vraiment moi j'ai adoré et que je ne peux que vous recommander de découvrir bien c'est donc ainsi que va se clôturer ce point lecture aux thématiques on est d'accord un peu lourde un peu pesante mais mais qui malgré tout ont été ouais des lectures subjugantes et ou très réussies et très divertissantes dernièrement je vous dis là je suis vraiment sur une bonne lancée donc je croise très fort les doigts pour que cela puisse continuer le programme prochainement sur cette chaîne ce sera potentiellement soit un autre point lecture soit un book haul soit également ma pile à lire du Black November puisque je suis en train de la confectionner en ce moment même et que j'ai très très hâte de vous la tourner parce que vous en doutez bien sûr cette année encore je vais participer au Black November c'est le challenge littéraire que je ne raterai pour rien au monde tous les ans donc voilà je ne pense pas que je posterai un vlog lecture chaque semaine comme je le faisais les années précédentes mais ça ne m'empêchera pas de participer et de vous faire tout de même mes retours de lecture quant au titre que j'aurais pu sortir de ma palle à cette occasion bref vous l'aurez compris prochainement on continue à parler bouquin sur la chaîne et comme d'habitude j'espère que vous serez au rendez-vous si vous avez lu également certains des titres dont j'ai parlé aujourd'hui venez venez en commentaire m'en parler parce que vous l'aurez compris c'est des lectures que j'ai adorées donc vraiment j'ai hâte de savoir si vous aussi vous les avez appréciés autant que moi et si je vous ai peut-être aussi donné envie justement de découvrir certains de ces titres là encore dites-le moi en commentaire je suis très curieuse de savoir si j'ai réussi à aiguiser votre curiosité et votre envie quant aux trois titres de ce jour sur ce je ne peux que vous inviter à revenir prochainement sur la chaîne pour la suite de mes aventures livresques et jusque là comme d'habitude je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature en à vos cœurs bye